Nous avons demandé à l'agronome Madame Dupont de bien vouloir répondre à la question de notre téléspectatrice. Chère Madame Steger, les plantations géométriques qui créent cette fascinante illusion d'optique lorsqu'on passe devant en voiture sont en réalité des peupleraies. Le peuplier est un arbre bien particulier. L'Organisation des Nations Unies le considère comme un arbre d'avenir. Et d'ailleurs, il existe une commission internationale du peuplier qui s'engage pour sa protection. Il a une croissance rapide, 2 mètres par an. C'est deux fois plus rapide que l'Aulne, par exemple. Son bois est léger, inodore et lisse. Il convient parfaitement pour fabriquer des emballages durables. Les Français ne se contentent pas d'en faire des allumettes, du papier et du contreplaqué. Ils l'utilisent aussi pour fabriquer des moules jetables, des paniers et des cajots pour les fruits, les légumes et les huîtres. Sans oublier, bien sûr, les boîtes de leur célèbre camembert. Dès le XVIIe siècle, les Français cultivent le peuplier pour assécher les milieux humides, car cet arbre consomme beaucoup d'eau. Et petit à petit, la France devient le premier pays producteur de peupliers en Europe. Et en Allemagne, vous demandez-vous, où se cache cet arbre d'avenir ? Eh bien, en forêt, où on le laisse pousser dans des conditions naturelles. Les énormes régiments de peupliers n'y ont donc pas leur place. On cultive et transforme le peuplier, par exemple dans le sud du Palatina. Mais il pousse en forêt, et non en groupe sur une grande surface, comme son congénaire français. Le peuplier n'a pas de rôle particulier outre Rhin. Les Allemands préfèrent miser sur les forêts d'épicéa et de pin pour l'industrie minière et la production de papier. Comme vous le savez peut-être, l'Allemagne est un des plus gros fabricants de papier au monde. Mais revenons en France. Depuis les années 90, l'emballage en bois est progressivement remplacé par le papier et le plastique. Meilleur marché. Le sacro-saint camembert emballé dans une boîte en plastique ? Le cauchemar de tout français. Les amateurs de fromage et l'industrie du peuplier montent au créneau et lancent une campagne pour encourager la plantation de peupliers. Avec le résultat que la filière peuplier est désormais subventionnée. Ouf ! Le scénario catastrophe du camembert sans sa boîte en bois a pu être évité de justesse. Vous l'aurez compris, les Français sont prêts à tout pour défendre leur camembert. Chère Madame Steger, j'espère avoir répondu de façon satisfaisante à votre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada